Bonjour à tous et bienvenue. On poursuit notre tour du monde des qualifications à la Coupe du Monde. La semaine passée on avait évoqué l'Océanie où d'ailleurs la finale de ce tour qualificatif opposera la Nouvelle-Zélande aux îles Saint-Lomont. On ne s'était pas trompé en disant que les îles Saint-Lomont pouvaient justement créer une surprise. On notera d'ailleurs la belle résistance de Tahiti qui n'a perdu en demi-finale que 1-0 face au Kiwi. Et aujourd'hui on va évoquer l'Asie puisque même s'il reste encore quelques matchs actuellement, le sort en est jeté, on connaît les 4 qualifiés et les 2 barragistes. Alors dans le groupe A, sans vraiment de surprise, l'Iran et la Corée du Sud sont les 2 qualifiés. L'Iran termine 1er puisque la Corée du Sud s'est inclinée aujourd'hui face aux Émirats Arabes Unis qui prend la place de 3e et donc de barragistes. Alors là c'était une petite surprise parce que dans ce groupe là on avait 2 favoris et 4 équipes plus ou moins d'un niveau équivalent qui pouvaient prétendre à cette 3e place. Alors l'Iran qui passe, on se rappelle que les Iraniens n'ont failli même pas voir ce tour qualificatif là vu les débuts avec Mark Wilmot, l'ancien sélectionneur, ça avait été une catastrophe. Ils avaient notamment perdu face au Bahreïn. Finalement il se qualifie un peu inextrémiste et là un nouveau coach Kossic. Et même s'il y a eu quelques sous-brosseaux, on se rappelle que l'une des stars de l'équipe, l'attaquante Porto Melita Rémi à un moment donné a été écartée puisqu'il avait fait quelques commentaires tactiques qui étaient pour le coup tout sauf violents. Mais bon, il avait été écarté un petit peu, il y a quelques tensions qui sont bien reprises dans la presse iranienne. Néanmoins, la supériorité est évidente. Nouvelle qualification à la Coupe du Monde pour une équipe qui bénéficie probablement du meilleur duo d'attaque en Asie et l'un des meilleurs au monde. J'ai nommé Asmoun Etaremi. Justement, comment animer tout cela ? C'est toujours une question qui anime beaucoup les débats à Téhéran. Alors un point très important à noter, même si l'Iran termine premier de son groupe, la défaite en Corée du Sud il y a quelques jours a créé beaucoup beaucoup de remous et déjà qu'il y a une agitation autour du sélectionneur. Est-ce que Kostic verra la Coupe du Monde sur le banc iranien ? C'est une autre question. Comme je le disais, le second lauréat est la Corée du Sud qui a fait un parcours plutôt régulier. Alors on en pélévera cette défaite quand même assez surprise aujourd'hui face aux Emirats Arabes Unis. Alors certes, il n'y avait pas forcément le même degré de motivation pour les deux équipes mais bon, c'est un parcours régulier. Et sans surprise, la Corée du Sud verra un nouveau mondial. Mais comme je le disais, tout ce qui comptait dans ce groupe-là, c'était qui derrière les deux mastodontes ? Et finalement, c'est les Emirats avec cette victoire. Trois victoires, ils ont eu dans le groupe. Alors on pourrait parler de plein de choses. On pourrait parler du jeune Abdullah qui a marqué ce but-là, de la défense héroïque Emirati aujourd'hui puisque quand même les Coréens ont pilonnait le but mais ça a tenu. On pourrait parler de quelques naturalisés brésiliens qui ont évolué plus ou moins lors de ces phases de qualification, notamment en attaque. Je crois qu'il y en a eu trois qui ont obtenu la naturalisation puisqu'ils avaient passé plusieurs années dans le championnat Emirati. On pourrait parler de tout ça, on pourrait parler des clubs Emirati qui sont devenus de véritables forces sur le continent. Mais moi, j'aimerais mettre l'accent sur un match. C'est Liban-Emirat. Le Liban domine tout le match. Mais bon, comme d'habitude au Liban, on est fort pour se saborder au Liban. Chaque qualification Coupe du Monde, le Liban va trouver le moyen de se harakiri. Et des fois, quand ils ne se harakiri pas eux-mêmes, harakiri, excusez-moi, pas eux-mêmes, il y a des faits extérieurs. Avant cet année-match truqué, là, il y a eu une décision arbitrale. Mais alors, lunaire qui va accorder un pénalty à 5 minutes de la fin aux Emirats qui vont marquer. Et ils vont gagner 1-0 de manière complètement imméritée. Et la qualif quasiment se joue dans ce fait de jeu-là. Pourquoi ? Parce que le Liban, rendez-vous compte, le Liban, il perde ce match-là. Et derrière, il joue l'Iran, il gagne 1-0. Alors certes, ils n'ont pas eu nos cases quasiment du match. Les Iraniens ont dominé. Et le Liban, dans la tradition libanaise, va se harakiri, comme je le dis, dans les dernières minutes. Ils prennent 2 buts dans les arêtes, ils perdent 2-1. Si tu regardes, ils sont passés à côté de 6 points en l'espace de quelques jours pour quelques minutes. Et voilà comment le Liban termine dernier de son groupe avec une défaite récemment 3-0 face à la Syrie. La Syrie, oh là là. On se rappelait de ce premier tour de qualification héroïque avec, pour les aigles de Damas, avec Nabil Malou, ça régalait. On a mis une taule face à la Chine. Football offensif avec, en effet, des joueurs à la technique délicieuse. Et puis alors là, le néant intersidéral. Nabil Malou était parti, il y a un autre sélectionneur, ça n'allait pas trop. Défaite 3-2 face au Liban. Alors là, je n'ai pas cru ce match-là, parce que je l'avais regardé. Ou alors c'est vrai que les joueurs du Cèdre ont un talent naturel pour la Comillade et l'Arte, puisqu'ils ont passé quasiment tout leur temps par terre. C'était à mourir de rien. Ils ont énervé les Syriens. C'était un match exceptionnel dans la pure tradition du derby levantin, avec des coups de casque, de l'intox, du cinéma. On parle à l'arbitre et le Liban qui s'impose 3 buts à 2, alors que le Liban a le joueur du mal à marquer. Et la Syrie peut regretter, parce que là, dans les derniers matchs, ils ont mis 3-0 face au Liban et 1-1 aujourd'hui face à l'Irak. Ils sont passés complètement à côté de leur phase de qualification, notamment offensivement. Et une autre nation qui est quand même passée à côté, c'est l'Irak, qui avait embauché un grand entraîneur européen, 10-4 vocates. Vous avez surpris, vu son âge avancé et même son pédigré. Ça a été apocalyptique, que ce soit Advocat, ou la fédération est apocalyptique. Et les gens autour de lui, il y avait quelques coachs qui étaient là depuis des années, des joueurs étaient excédés comme Justin Miran qui joue à MLS, qui a même refusé ensuite de venir, finalement il est revenu. Pour les deux derniers matchs, Advocat était parti, on avait pris l'ancien sélectionneur des U23, que j'avais d'ailleurs interrogé dans le Beautiful Game. Victoire de l'Irak face aux Émirats, la première victoire 1-0. Alors, ce qui est aussi terrible à ce niveau-là, c'est qu'enfin l'Irak pouvait normalement rejouer à domicile un match officiel à Bagdad, finalement avec les événements qui sont passés dans le pays, la FIFA a dit non, il y a eu un mouvement de protestation absolument incroyable en Irak, qui est un pays de foot merveilleux, le pays entre les deux fleuves. Ils ont dû finalement être délocalisés en Arabie Saoudite, ce qui ne les avait pas empêché les lions de la Mésopotamie de gagner 1-0. Aujourd'hui, ils ont fait 1-1 simplement face à la Syrie, où ils ont pilonné le but syrien en deuxième période, malheureusement sans succès, mais dans le jeu c'était quand même bien plus séduisant les deux derniers matchs qu'auparavant. Alors évidemment, ça ne réduira pas et ça n'enlèvera pas tous les problèmes de la fédération et du football iracien, mais quelle déception, encore une Coupe du Monde, une qualification ratée puisque c'est les Émirats, donc qui prennent le biais de barragistes. Maintenant, groupe B, et là le groupe B on avait 3 mastodontes d'un coup, le Japon, l'Arabie Saoudite et l'Australie. Et j'ai presque envie de dire que sans surprise, c'est le Japon et l'Arabie Saoudite qui prennent les places qualificatives. Et pourtant, l'Arabie Saoudite, on se rappelle quand Hervé Renard récupère cette première tour de qualification qu'a un K.A. nul face à la Palestine, face au Yémen, et ce match en Ouzbékistan où il faudra attendre les dernières minutes pour voir les Saoudiens finalement s'imposer. Je ne dis pas qu'Hervé Renard jouait sa tête là-dessus, mais il y avait énormément de pression à tous les niveaux. Il y avait une méthode aussi un petit peu différente, un mix un peu entre les plus anciens, des jeunes qui arrivent, un style de jeu qui est capable aujourd'hui de s'adapter quand même. L'Arabie Saoudite est capable d'attendre, de contrer, de jouer un peu plus direct, qui était un peu la marque il y a des années et des années. Bref, l'idée d'un football plus complet est l'Arabie Saoudite qui n'a pas fait une phase spectaculaire, mais qui a été efficace, qui a gagné les matchs qu'il fallait. Franchement, j'ai presque envie de dire, c'est l'expériment de les vieux briscas, alors qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui ont été également lancés par Hervé Renard, dans un groupe qui était tout sauf évident, où le Japon également n'a pas eu un chemin si facile, pas seulement parce qu'il y avait l'Australie, mais parce qu'il y avait le sultanat d'Omane. Rendez-vous compte que lors de la première journée, le sultanat est allé gagner au Japon. Eh oui ! Donc, une qualification très dure, ce groupe était très relevé. Donc, Japon-Arabie Saoudite, 1 et 2. L'Australie, 3ème. Et, ils ont presque de la chance, les Australiens, de terminer 3ème, parce que, évidemment, déception, mais dans ce groupe-là, on a eu le sultanat d'Omane, qui a étonné. Évidemment, il y avait cette victoire au Japon, mais il y a surtout une véritable régularité. Regardez, le goal avait rage. C'est-à-dire qu'on est quasiment à égalité, alors que tu as 3 très grosses nations asiatiques. Ça montre, évidemment, des progrès. Alors, est-ce que c'est l'influence du coach, Yankovic, qui a été légendaire manager de Persepolis, un énorme club iranien, il connaît très très bien le Moyen-Orient, en effet, le Uebriskar, mais force, il y en a que Omane, qui est forcément limité en termes démographiques, qui n'a pas le passé footballistique d'autre, qui n'a pas tout ce que vous voulez, qui termine 4ème dans un groupe aussi relevé, en étant si près de l'Australie, c'est potentiellement la performance de cette qualification de la Coupe d'Asie. Enfin, la Chine, qui a déçu encore une fois, alors certes, ils ont eu cette victoire, une seule, face au Vietnam à domicile, et encore dans les arrêts de jeu, mais ils se sont fait démonter, justement, au retour au Vietnam, qui pour le coup, le Vietnam, fait plutôt une belle qualification, avec un match nul, pour terminer d'ailleurs, face au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Donc le Vietnam, qui montre qu'en Asie du Sud-Est, il commence à être une force majeure, alors, on pourrait parler évidemment de ce duel un peu opposé, entre la Thaïlande, qui n'a pas vu ce tour-là, et le Vietnam, mais attention dans les prochaines Coupes d'Asie, pour le Vietnam, tant que pour la Chine, on a beau essayer telle et telle méthode, force est de constater que probablement, ça ne veut pas, donc à voir quelle va être la nouvelle directive politique, parce que comme je le rappelle, le football chinois est éminemment politique, et l'équipe nationale, évidemment un enjeu très important. Bref, voilà ce tour, donc on répète, Iran, et Corée du Sud qualifiés, avec le Japon et l'Arabie Saoudite, en barragiste, on a l'Australie et les Émirats, une petite mention évidemment pour le sultanat d'Omane, et comme d'habitude, la déception, la tristesse pour le Liban, qui était à deux doigts, même si c'était peut-être, la plus faible équipe sur le papier du groupe A, mais de par les événements, ils avaient potentiellement la possibilité, d'accrocher de 3ème place, et comme d'habitude, hélas, le pays du Cèdre n'ira pas à la Coupe du Monde, et même pas en place de barrage, bref, demain on fait le point en Afrique, et on se tient au courant très vite, parce que pas mal de vidéos arrivent sur la chaîne, bonne journée, et à bientôt.